bonsoir bonsoir tout le monde comment vous allez vous allez bien j'espère que vous allez bien bientôt la fin de l'année bonjour brenda j'espère que tu vas bien comment tu vas brenda qu'est ce que tu racontes de nouveau bonjour hector fabi bienvenue bonjour bonjour je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour les cours de français et comme d'habitude des adresses des rappels l'adresse de notre blog notre blog où vous pouvez trouver les cours précédents ainsi que des liens vers des exercices et les moodle vous pouvez trouver aussi la même chose mais c'est une plateforme où nous mettons souvent et des ateliers pour pouvoir participer aux ateliers orale avec notre professeur arthur et aussi rappelez vous que sur l'adresse de moodle vous pouvez aussi poser vos questions merci aux personnes qui ont déjà posé des questions sur le forum de linkedin et on vous répondent donc david comme moi on vous répondent assez vite si vous posez une question là recordé donc que le moodle au-dessus de la classe comme le tint le blog en le moodle sommes très actifs david et je pour pouvoir répondre à ces questions sur le forum donc si t'ils ont une question que qu'ils ont fait après les cours de l'adresse ou que vous êtes l'est-et-on d'idem en casa et que les qu'elle qu'elle en doute pueden hacer la pregunta sobre el foro de delinquenn y así van a poder tener una respuesta david y yo generalmente respondo rápido et porque estamos pendientes ok aujourd'hui on est à la séance 39 je suis de retour week-end la semaine passée j'étais en vacances la semaine passada j'étais en vacances, la semaine passada j'étais en vacances, Alejandra, y el jeudi esta semana no será con David, David es en vacances esta semana entonces vamos a encontrar el profesor Arthur, la séance 39 es en la semana 20 entonces nos restan 4 semanas de cursos, hay eso en cuenta, solo nos quedan 4 semanas de cursos que aprovecharlas mucho y todos los cursos están registrados este jeudi y el jeudi próximo son los cursos con Arthur entonces este juez con Arthur de nuevo va continuar trabajando el tema que empezó la semana pasada me contó él que tuvo algunos problemas técnicos pero que espera poder resolverlos ya para este jueves no va tener esos problemas y como desde el principio los partenarios la asociación linkade y colombiana suena el programa de la cansanteria y como venimos con David la semana el habló de las asociaciones y como linkade linkade es una asociación gracias a los que están llegando Hugo, Carlos, Gleis, Desmarina bonjour entonces nos vamos a comenzar con una revisión de futuro simple que usted estudió con David la semana pasada ok el futuro simple le 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 futuro simple vous allez me dire que quelle va être la conjugaison pour le verbe finir au futur simple pour je pareil pour visiter aider rester et préparer vous allez conjuguer le verbe finir au futur simple donc dément je finir de lire cette bande dessinée dément je finir de lire cette bande dessinée comment on conjugue le verbe finir au futur simple vous allez me dire vous allez me dire la même chose pour la 1 la 2 3 4 5 comment je conjugue au futur simple le verbe finir je finir quelle est la conjugaison très bien jeanette très bien Hugo demain je finirai de lire cette bande dessinée demain je finirai de lire cette bande dessinée bande dessinée c'est quoi en français qu'est-ce que ça veut dire bande dessinée en français en espagnol qu'est-ce que signifie bande dessinée en france en espagnol qu'est-ce que signifie bande dessinée en espagnol la BD souvent c'est qu'est-ce que signifie cela vous ne savez pas oui Lina Gina Lorena très bien tira comica un comique la BD et généralmente bande dessinée ne s'estcrivent bande dessinée sinon que se l'escrivent BD la BD la BD c'est la bande dessinée et en espagnol un comique comique tira comica alors pour la deuxième la semaine prochaine il visite le nouveau musée la semaine prochaine il visite le nouveau musée super Camilla super super carolita là tu es en train de me dire l'imparfait c'est quelque chose qui est correct mais ce n'est pas le futur simple c'est très bien Camilla c'est très bien Hugo il visitera le nouveau musée il visitera le nouveau musée 3 tu aidais ta maman pour prendre les courses tu aidais aidais ta maman pour prendre les courses les courses tu aidais ta maman pour prendre les courses quelle est la troisième ? BD très bien oui super je l'en ai aussi tu aidais ta maman pour prendre les courses tu aidais ta maman pour prendre les courses quatrième nous restez un jour de plus nous restez un jour de plus nous restez un jour de plus quatrième nous resterons nous resterons un jour de plus super pour les réponses Barbara tu as donné une réponse pour je je resterai ça c'est correct mais c'est nous resterons nous resterons la cinquième Juliette et Camille Juliette et Camille préparez le repas Juliette et Camille et Camille préparez le repas Juliette et Camille préparez le repas c'est au futur simple c'est au futur simple Bimala tu as donné la réponse pour le les pressents de l'indicatif donc prépare c'est les pressents prépareront prépareront Julie Juliette et Camille prépareront le repas prépareront 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 le repas on va faire une petite rappel avec ce que David nous avait expliqué la semaine passée prépareront préparer prépareront pour construire pour construire les futurs simples vous allez toujours toujours vous prenez le verbe à l'infinitif donc vous prenez le verbe à l'infinitif et vous rajoutez les terminaisons du verbe avoir donc c'est dans les cas de préparer donc je préparerai tu prépareras elle préparera nous prépareront vous préparerai ils prépareront donc vous prenez à chaque fois l'infinitif du verbe du verbe avoir et vous rajoutez les terminaisons du verbe avoir donc je vous fais l'exemple avec le verbe préparer parce que j'ai vu que ça vous posez un petit peu de problème donc vous êtes vous dites j'ai préparé préparerai tu préparerai préparer as il pré par ré c'est préparer ouais là ici c'est comme ça oui je me suis trompée tu vois j'ai préparerai il préparait préparer euh rat nous prépareront vous préparerai prêt il je crois j'ai mis trop pour l'écrire c'est vrai que c'est difficile à écrire donc c'est les verbes préparer et vous rajoutez la terminaison à chaque fois c'est les terminaisons du verbe avoir que vous allez rajouter j'ai préparerai ouais là c'est parce que je me suis trompée j'ai mis ça j'ai préparerai là c'est correct oh non vous voyez ici donc c'est l'infinitif du verbe donc l'infinitif du verbe se préparer et nous rajoutons les terminaisons du verbe avoir au présent donc j'ai préparerai tu prépareras il préparera nous préparerons vous préparerez ils prépareront donc c'est comme ça que vous les construisez les 8 heures sans c'est assez simple à faire parce que à chaque fois on va vous donner le verbe à l'infinitif et ensuite il vous suffit de rajouter les terminaisons du verbe avoir au présent c'est facile de construire simplement hay que recordar muy bien cuáles son las terminaciones cómo se conjugue el verbo avoir y cuáles son sus terminaciones ok y también esto es en general esto es en general el infinitivo l'infinitif du verbe pero como siempre en francés hay excepciones hay excepciones hay algunos verbos que no la raíz no del futur simple no es el verbo alinfinitivo por ejemplo el verbo aller 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 on va pas dire j'allerei non on dit pas on dit j'irai on dit j'irai mardi au bureau le verbe venir c'est viendrer voir c'est verrer pouvoir c'est pourrer devoir c'est devrer vouloir voudrer faire c'est faire être sert avoir ça c'est des formes irréguliers donc c'est des choses que vous devrez un peu mémoriser estas formas irrégulières sont formas qu'il faut apprendre en français nous disons apprendre par coeur apprendre par coeur les formes irrégulières nous devons les apprendre par coeur pero en général la règle que voyons en fin du verbe et la termination du verbe avoir ça nunca faille la termination c'est la termination du verbe avoir peut cambiar la racine c'est la qui peut cambiar alors nous allons passer au sujet de la journée on calme le voir aujourd'hui aujourd'hui nous sommes le mardi le 22 novembre 2021 nous allons continuer à exprimer et partager ces expériences cette fois nous allons raconter un voyage raconter un voyage par les passés David vous avait fait un atelier et un thème où il vous avait présenté les vacances parler des vacances ou planifier ces vacances cette fois nous allons raconter un voyage c'est-à-dire parler d'une expérience passée donc partager ces expériences raconter un voyage raconter un voyage raconter en espagnol est contar raconter est contar hablar raconter un voyage ah merci carolita merci 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 je me suis trompée pour la date en fait j'étais encore dans les lundis merci merci donc c'est les 23 aujourd'hui on est les 23 novembre et pas les 22 novembre merci carolita nous sommes les 23 novembre donc raconter un voyage et je veux vous présenter un texte qui s'appelle mon voyage au Japon mon voyage au Japon je vais vous présenter les textes les premiers paragraphes je vais vous donner quelques secondes pour le lire pour que vous les lisez à voix haute chez vous vous allez les lire à voix haute chez vous et ensuite je vais lire et vous allez me dire après dans les commentaires si comment je l'ai prononcé se rapproche de comment vous vous l'avez prononcé donc l'exercice va être vous allez lire les textes à voix haute chez vous et ensuite je vais les lire comme ça on va comparer comment vous êtes vous êtes à l'ex pour lire et dans la prononciation van à lire ce premier ce premier párrafo ou les vais donner quelques secondes le van à lire en voix alta lean en voix alta et pronuncié et après je vais lire et vous allez en les commentaires me vont dire ah me va bien me va mal todavía tengo que travailler en esto et c'est parti je vous laisse quelques secondes pour réfléchir vous me dites si vous avez fini c'est bon pour vous c'est bon et à terminer de lire je vais lire maintenant je vais a lire donc parce que nos commentaires je vais lire vous allez me dire comment ça était de votre côté en 2019 j'ai arrêté mon travail et j'ai décidé de visiter un pays loin de l'Europe pour faire de la randonnée la marche c'est ma passion j'ai choisi le japon en 2019 j'ai arrêté mon travail et j'ai décidé de visiter un pays loin de l'Europe pour faire de la randonnée la marche c'est ma passion j'ai choisi le japon alors comment ça a été pour vous la prononciation comment ça a été la prononciation est-ce que c'était correct pour vous chez vous comment ça a été la lecture c'était difficile à prononcer facile à prononcer facile ou difficile la prononciation en 2019 j'ai arrêté mon travail et j'ai décidé de visiter un pays loin de l'Europe pour faire de la randonnée la marche c'est ma passion j'ai choisi le japon bien c'est bien Gladys c'est bien Carolina pour toi Patricia alors il faut continuer à travailler pour moi c'est difficile prononcer pays pays c'est pays un pays pays tu dices nous dit pays comme en espagnol se dit pays pays comme si j'avais pays pays un pays un pays pour les autres donc il est super super difficile donc pour ceux qui m'ont dit à c'est difficile il faut continuer à travailler la prononciation la lecture c'est très important pour ceux qui ont de travailler beaucoup ce qui est la prononciation c'est très important c'est que les exercices que ponent en classe après la classe en les que nous avons un texte et il y a la lecture pour que écoutent et puissent lire et puissent faire asociations de comment c'est comment c'est écrit mais comment on va continuer donc c'est la première partie le vol a duré 12 heures je ne me suis pas reposée dans l'avion à l'aéroport j'ai choisi le monorail le monorail puis le train et je suis descendu à Shibuya Shibuya c'est un quartier animé de Tokyo le vol a duré 12 heures je ne me suis pas reposée dans l'avion à l'aéroport j'ai choisi le monorail puis le train et je suis descendu à Shibuya c'est un quartier animé de Tokyo ça c'est le monorail un monorail c'est comme le métro sauf que vous voyez il est sur un seul point d'appui le monorail le monorail monorail c'est comme le métro mais vous voyez que le métro est sur une plateforme le monorail il est sur le wagon se apporte sur une viga où il y a le système pour se transporte c'est pour ça il se dit monorail monorail et le métro puis le train et je suis descendu à Shibuya c'est un quartier animé de Tokyo monorail merci Hugo monorail monorail j'ai laissé ma valise à l'hôtel et je suis allé au parc Yoyogi c'était magnifique j'ai pris beaucoup de photos j'ai laissé ma valise à l'hôtel et je suis allé au parc Yoyogi c'était magnifique j'ai pris beaucoup de photos ça c'est les parcs Yoyogi en effet ok on va continuer avec l'histoire j'ai quitté le parc pour déjeuner dans les quartiers de Shinjuku j'ai quitté le parc pour déjeuner dans les quartiers de Shinjuku j'ai pris des gyoza et j'ai bu du thé vert c'était délicieux c'était délicieux ça c'est le c'est le gyoza ça c'est une gyoza gyoza et ça c'est le quartier de Shinjuku à Tokyo à 16h je suis retourné à l'hôtel je me suis lavé et j'ai dormi 12h à 16h je suis retourné à l'hôtel je me suis lavé et j'ai dormi 12h les lendemains je suis allée au mont Takao avec un groupe des randonneurs il faisait très beau et le ciel était bleu nous avons vu le mont Fuji au loin ça c'est le mont Fuji les lendemains je suis allée au mont Takao avec un groupe des randonneurs il faisait très beau et le ciel était bleu nous avons vu le mont Fuji au loin je suis restée quatre mois au Japon et chaque semaine j'allais faire une nouvelle randonnée dans un endroit différent voilà ça c'est le texte je vais relire quand même cette deuxième partie je vais les lire je vais les relire avec une vitesse un peu plus longue un peu plus rapide avec la vitesse à laquelle une personne classique pourrait lire ce type de texte je vais revenir à lire cette seconde partie et je vais la faire d'une manière moins lente je vais la faire en un ton ou en un rythme en ce que une personne classiquement peut lire un texte c'est parti j'ai quitté les parcs pour déjeuner dans le quartier de Shinjuku j'ai pris des gyoza et j'ai bu du thé vert c'était délicieux à ces heures je suis retournée à l'hôtel je me suis lavé et j'ai dormi 12 heures le lendemain je suis allée au mont Takao avec un groupe de randonneurs il faisait très beau et le ciel était bleu nous avons vu le mont Fuji au loin je suis restée 4 mois au Japon et chaque semaine j'allais faire une nouvelle randonnée dans un endroit différent ok alors dites-moi est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas est-ce qu'il y a des mots ici que vous ne comprenez pas dites-moi si vous comprenez l'histoire ce que vous avez compris ce que vous avez compris c'est que je vous ai lu ou s'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions par rapport aux mots ou certains d'expressions dites-moi et bonjour Gladys merci merci aussi moi aussi je suis très contente d'être de retour Pipe dit oui prof j'ai compris ok merci Pipe pour les autres c'est ok j'ai compris je me suis lavé je me suis lavé je me suis lavé carolita est-ce mais m'éloigne m'éloigne je me lave je me lave je me lave je me lave est-ce et m'éloigne je m'éloigne ça c'est le passé composé du verbe se lavé le verbe se lavé oui mais pour moi c'est difficile de prononcer de et douze donc le verbe le mot de vamos a ir un poquito más adelante para que le puedan para que podamos ver esto tu dices Aleita que es difficile de iluso et de 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 tu vas a pronunciar la e y la e es como e e ese es el sonido e e e u ahí lo vas a pronunciar e e entonces si juntas d e u x es de el sonido e ese es el sonido de y en cambio duz 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 mira que es muy diferente el sonido duz es o u o u suena u duz 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 como es como si fuera más que todo como si fuera un duz un poquito como duz yo diría como en muy macheteado el español puedes pensar más que como duz duz incluso con z porque para que suena sin luz y de es muy difícil de ponerlo en espagnol como con algún como mémotécnica un que más dice johanna dice un endroit magnifique un lugar muy espectacular ok lavé la misma que bañé bueno yo me fui lavé pero no se dice Hugo en francés la gente no dice yo me soy bañé se bañé se bañé se bañé es más que todo como como ir a piscina ir a piscina o ir al mar se bañé cuando vas ir a piscina o cuando vas ir al mar mientras que uno dice je me suis lavé o je me suis duché se duché se lavé para bañarse con ahí no me da para ponerles la ñ vamos a ver si no no me sale la ñ con ñ para bañarse cuando tenga el clavier español les pongo la ñ eso es bañarse se duche es ducharse como en español se lavé es bañarse y se veñe se veñe en francés es más más que todo como on va se veñe cuando la gente dice on va se veñe on va se veñe es más que todo cuando están en la playa o están en piscina y se entiende que es ir a la piscina o ir al mar pero tú puedes decir Hugo prendre un van prendre un prendre un van es tomar un baño tomar un baño thanks merci Hugo pour l'astuce tomar un baño pero es más que todo en una bañera prendre un baño es en una bañera dans un baño en una bañera tomar un baño tú puedes decir yo voy prendre un baño pero tú solo dices prendre un baño si en tu casa o en el hotel donde tú estás hay una bañera son todas las maneras diferentes de cómo bañarse ok donc va reprendre on va reprendre alors oui nous allons reprendre ici il y a eu alors dans les textes d'abord je vais commencer par celui-là vous voyez ici j'ai laissé ma valise à l'hôtel et je suis salée au parc c'était magnifique c'est déjà il y a une première partie c'était magnifique et après j'ai dit c'était délicieux il faisait très beau et les ciels étaient bleus tout ça pour vous je vous ai déjà montré mais quel temps on est en train de parler avec quel temps c'est quel temps ici est-ce que quelqu'un connaît déjà il faisait très beau le ciel était bleu c'était délicieux ce n'est pas ni de présent ni de passé composé ce n'est pas ce n'est pas non plus le n'est pas on des descriptions dans les passés et voilà ce sont les exemples de texte c'était magnifique c'était délicieux il faisait très beau le ciel était bleu ici de cet côté c'était magnifique c'était délicieux nous sommes plus en train de parler des appréciations une appréciation d'une situation dans les passés c'était magnifique c'était incroyable c'était délicieux c'était magnifique c'était délicieux et il est dans une appréciation de ce qu'il pense que cette action que réalisait c'était délicieux par contre si il faisait très beau le ciel était bleu nous sommes en train de faire une description d'une situation dans le passé et elle utilisait il faisait très beau et le ciel était bleu quand elle était en train de faire la randonnée du mont tacao oui là il se peut aussi faire de la négation comme dans les autres temps tu peux aussi dire c'est la négation je vais t'ai montré juste après encore tu peux aussi nier avait à l'imparté après tu peux dire quand je n'étais pas petit oui là c'était pas c'est pas super mais pour certains trucs tu peux dire ce n'était pas bien c'était pas bien ce n'était pas bien oui tu peux utiliser la négation je continue avec d'autres exemples parce qu'ici on parle des habitudes dans les passés donc je vais vous donner quelques exemples quand j'étais petit j'ai joué au tennis quand j'étais petit j'ai joué au tennis quand j'étais chiquette ou gao au tennis philippe allait à la piscine tous les week-ends philippe allait à la piscine tous les week-ends avant je faisais beaucoup de sport avant je faisais beaucoup de sport et c'est des choses dans les passés si on nous dit philippe allait à la piscine tous les week-ends ça c'était avant on ne sait pas si maintenant il est fait encore ici elle dit avant je faisais beaucoup de sport antes j'ai beaucoup de sport et aussi de la description donc on continue à faire de la description dans les passés on peut dire elle portait en jean et une chemise blanche elle ne se maquillait pas elle ne fumait pas elle portait en jean et une chemise blanche elle ne se maquillait pas elle ne fumait pas si tu veux faire la négation glaris la négation c'est comme pour tous les autres temps la négation ça va être ah oui je te donne ici des exemples des dénégations glaris ici c'est la négation elle ne se maquillait pas elle ne fumait pas la négation ça va être la même chose vous allez utiliser le verbe à l'imparfait et vous allez les mettre entre ne et pas ou ne et plus ne jamais ok donc vous voyez ici donc ça c'est l'imparfait je vous ai déjà donné les usages de l'imparfait nous allons maintenant voir comment on fait la formation de l'imparfait comment on va construire l'imparfait comment on construit l'imparfait la formation de l'imparfait tous les verbes excepté d'être mis à part le verbe être tous les verbes se construisent à partir de la racine du verbe conjugué avec le pronom nous au présent de l'indicatif donc vous allez construire l'imparfait avec la racine de chaque verbe conjugué avec nous au présent on va voir ça vous allez prendre cette racine comment on sort la racine vous allez conjuguer votre verbe vous allez le conjuguer avec nous au présent donc pour le verbe faire vous allez dire nous faisons pour le verbe aller nous allons fumer nous fumons se maquiller nous nous maquillons la racine comment vous allez l'obtenir ? vous enlevez la terminaison la terminaison pour les verbes avec nous c'est ONS vous enlevez la terminaison ONS et vous allez avoir votre racine si vous conjuguez leur verbe avec nous con nous y les quittent la terminaison qui est ONS vous allez avoir la racine donc vous avez la racine et on est là encore avec la racine à la racine à la racine donc nous faisons par exemple F A I S vous allez rajouter la terminaison de l'imparfait les terminaisons à l'imparfait sont les mêmes et elles vont changer en fonction du pronom si c'est avec je vous allez faire la terminaison avec A I S pareil pour tu A I S ils, elles, ont A I T nous I O N S vous I E Z ils, elles, c'est A I E N T alors vous allez vous me dire par exemple pour le verbe faire si nous voulons les construire à l'imparfait alors nous allons faire nous allons prendre la ratée nous vais-on F A I S et vous allez rajouter la terminaison ça vous donne ça donc je fessais tu fessais ils, elles, ont fessé nous fessions vous fessiez ils, elles fessaient nous fessions vous fessiez ils, elles, fessaient je fessais tu fessais ils, fessaient nous fessions vous fessiez ils, elles, fessaient attention parce que même si c'est écrit A I E N T ces prononces paraît qu'est A I S il, fessé elle, fessé tu fessais je fessais même si ça s'écrit de manière différente la prononciation est la même pour ce 3 là et cette dernière les seuls qui chantent ça va être nous fessions vous fessiez et comme je vous ai dit il y a une exception il y a une exception c'est le verbe être le verbe être s'est construit d'une façon assez particulière il n'aura pas la racine avec nous le verbo être le verbo ser non va tenir la misma racine non va ser la racine avec nous non sigue cette règle c'est l'unique qui ne sigue cette règle parce que si si tu y es cette règle c'est nous sommes nous sommes donc ce serait nous sommes je sommes tout sommes on sommes non la racine la raïs para être en l'imperfecte va être et 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 les terminations vont être les mêmes donc j'étais tu étais on était nous étions vous étiez il elle était j'étais tu étais on était nous étions vous étiez et il c'était elle c'était donc vous allez que à les seuls verbes qui ne va pas suivre cette règle ça va être être donc vous devez avoir en tête que être la racine va être et j'étais tu étais on était nous étions vous étiez elle c'était ok este c'est l'imperfecte donc c'est 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 l'imperfecte les voy a mostrar ici on va faire un petit de ce là vous vous allez m'aider si je prends le verbe fumer comment le voy a conjugar à l'imperfecte siguiendo la règle que je vous ai expliqué si vous suivez la règle que je vous ai expliqué donnez moi la conjugaison à l'imparfait pour le verbe fumé je vais vous céder d'abord c'est j'ai fumé comment c'est il y a con tu comment c'est il y a con tu comment ça serait avec tu avec vous avec nous avec il je fumé tu tu fumé il comment c'est ré comment c'est ré avec il on a on a déjà la racine fume il c'est comment avec il il fumé oui nous nous comment il fumé elle fumait nous c'est comment et pour nous ça c'est nous 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 fûmons nous fûmons c'est au présent nous donc c'est nous fûmions nous fûmions et vous c'est vous fûmiez nous fûmiez et il alors c'est comment pour il oui il fumait ok donc je vois que vous avez maintenant le l'essence nous allons passer à la pratique nous allons passer à la pratique maintenant on va s'exercer pratiquons l'imparfait donc maintenant je vous propose six phrases nous allons six phrases vous allez me donner les réponses comment je vais conjuguer à l'imparfait ces verbes là comment j'ai conçu j'ai conjuqué allez vous allez à la mer chaque matin vous allez à la mer chaque matin très bien très bien vous alliez à la mer chaque matin vous alliez à la mer chaque matin parce que c'est nous allons nous allons nous allons nous allons alors pour la deuxième tu attendre tu attendre cette promotion avec impatience tu attendre cette promotion avec impatience oui attention 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 tu attendrais tu attendrais comment on conjugue attendre au présent comment se conjugue attendre nous attendrons nous attendons se dit attendons attendons nous attendons ahi me están dando lo que yo veo ustedes es que están haciendo ahi están dándome la conjugation pour le condi 晃 le condi 100 no le hemos eu Cómo se conjuga le verbo attendre en presente? Es attendre y nos attendons. Entonces la racine no es attendre pero sino atend. Très bien Claudia. Très bien. Nous attendons. Alors la réponse. Très bien Claudia. Tu attendais. Tu attendais cette promotion avec impatience. Ahí veo que están confondiendo un poquito futursample con imparfait. Porque me dieron la racine del futursample y le agregaron imperfecto. Cuando ustedes hacen eso, están haciendo el condicional que todavía no lo hemos visto y es un tema para más luego. Alors la troisième. Mon chien. Mon chien fer dans le sable et j'ai rié. Ah oui j'ai... Je crois que j'ai mis fessé. Mais c'est bien. Mon chien fessé. Mais ici j'ai pas rajouté complètement la phrase. Oh non je vais pas vous montrer. Fessé. 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 Mon chien fessé. Ici je vous ai pas mis bien la phrase. A qui nous laisse poser bien la phrase. Porque me falta poner le... Fessé des bêtises dans le sable et j'ai rié. Fessé. 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 Nous fessons. Mon chien fessé. Je jouais avec son frère tous les jours. Je jouais avec son frère tous les jours. C'est comment je jouais avec son frère tous les jours. Jouer. C'est comment la conjugaison à l'imparfait. Carolita. Ça c'est la conjugaison pour les futurs simples. d'abord recuerden hay que volver a practicar algo porque veo mucho, ahí lo estoy viendo en los comentarios, ¿cómo conjugamos en presente joué? ¿cómo se conjuga en presente? ¿cómo es joué en presente? joué es un verbo del primer grupo, recuerden que los verbos del primer grupo, todos ya sabemos cómo hacer la conjugación en presente ¿cuáles son las terminaciones? je joue ça c'est je joue ese es el presente, Mayra, très bien là c'est je joue ¿cómo se conjuga en presente avec nous joué? je joue c'est comment avec joué no vamos a volver a ver vamos a volver a ver las cosas porque veo que están un poco perdidas con las conjugaciones aquí la regla la vimos para formar el imperfecto ustedes tienen que coger el verbo que van a conjugar en este caso joué y lo van a conjugar con presente avec nous van a coger el verbo joué joué y lo conjugan en presente nous joué el verbo joué es un verbo del primer grupo entonces los verbos del primer grupo ¿cuál es la raíz? cogen quitan el er y la terminación para nous siempre es o en es joué 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 esa es la racine ya tienen la racine y ya luego cogen la racine un perfecto un parfait va a ser si es je van a coger a y s y van a ser joué joué esa es la terminación del un parfait nous jouons está en presente este es el presente así es que se construye el imperfecto para poder saber cuál es la racine del verbo para el imperfecto van a tomar el verbo lo van a conjugar en presente pero con nous toman la racine quitan o en es toman la racine y luego para el imperfecto van a utilizar la terminación la terminación del imperfecto donc dans este caso c'est j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai joué avec son frère tous les jours je joué avec son frère tous les jours j'ai joué avec son frère tous les jours maintenant Juliette et Camille s'arrêtés à mi-chemin pour dormir sous les étoiles Juliette et Camille s'arrêtés à mi-chemin pour dormir sous les étoiles ça va être comment cette fois c'est comment l'imparfait pour s'arrêter Juliette et Camille s'arrêtés à mi-chemin pour dormir sous les étoiles ici c'est le verbe pronominal et ça ne change rien vous allez faire la même chose très bien très bien s'arrêter Juliette et Camille s'arrêter à mi-chemin pour dormir sous les étoiles Juliette et Camille s'arrêter à mi-chemin pour dormir sur les étoiles si on fait on va refaire les dernières parce que les dernières on vient de les voir donc vous devez me les dire correctement quand nous être petits mes parents nous portaient sous les dos ah non c'est pas grave John tu le remettras la prochaine fois maintenant tu les sais tu vas les remettre la prochaine fois le sixième quand nous être petits mes parents nous portaient sur les dos quand nous être petits mes parents nous portaient sur les dos yes très bien Viviana super quand nous étions petits quand nous étions petits mes parents nous portaient sur les dos on va faire la chine non pour s'arrêter donc s'arrêter le verbe s'arrêter si vous le conjuguez au présent avec nous ça va être nous nous arrêtons nous arrêtons donc là vous avez votre racine vous avez votre racine nous nous arrêtons ça c'est la conjugation au présent du verbe s'arrêter avec nous 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 arrêtons vous prenez la racine et ensuite pour l'imparfait et oui oui j'ai laissé déjà préparé ils seront pressants dans l'article du blog et de mongrel ils seront là donc on dit s'arrêter ils s'arrêtent ils s'arrêtent avec la parfait qui parfait c'est bon et donc comme je vous dis j'ai que pratiquer beaucoup pour ça c'est que en le en le moodle et le blog vous 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 pour que vous 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 pero lo más importante es que también aprendan los usos muy importante los usos porque ustedes vieron que en el texto que yo les presenté hay una mezcla entre passé composé y imparfait dos tiempos del pasado entonces tienen que recordar cuándo utilizar passé composé y en qué momentos van a empezar a utilizar un parfait el passé composé siempre es para acciones concretas acciones en el pasado que terminaron el imperfecto como lo vieron para donar apreciaciones como c'était magnifique que c'était délicieux del pasado o descripciones en el pasado entonces ya van a saber empezar a diferenciar esto es de mucho trabajo no es que hoy van a salir sabiendo perfectamente cuándo decir cuándo utilizar el imperfecto y cuándo utilizar el pasado compuesto esto es de trabajo incluso es un tema que es un poco más avanzado y que ya lo están viendo y es de trabajo y de lectura y de aprender esto lo vamos a ver hasta el final del curso para que ustedes al menos tengan un poquito de práctica en poder hacer esas diferencias maintenant je vais faire un focus sur quelques phrases je ne me suis pas reposé dans l'avion je ne me suis pas reposé dans l'avion le vol a duré deux heures je ne me suis pas reposé dans l'avion et cette autre phrase je me suis lavé je me suis lavé donc ici nous sommes en train de parler avec le passé composé mais cette fois-ci nous parlons de passé composé des verbes pronominaux donc si je vous parle de l'infinitif pour les verbes pronominaux et les verbes qui je vous ai présenté donc il y a se reposer et se laver ça c'est la forme à l'infinitif ensuite il y aura la forme au présent se reposer je me repose il se repose nous nous reposons vous vous reposez il se repose et le verbe s'é laver je me lave tu t'é lave il s'é lave nous nous lavons vous vous lavez il s'é lave ça c'est la forme présente et ce que je viens de vous présenter c'était la forme avec le passé composé je me suis reposé je me suis lavé je me suis reposé je me suis lavé et vous voyez ici il y a un e à la fin je me suis reposé je me suis lavé pourquoi il y a un e ici à la fin pourquoi il y a un accord à votre avis pourquoi dans je me suis reposé et je me suis lavé pour cet exemple il y a un accord pourquoi est-ce qu'il y a un accord pour ces deux phrases pourquoi c'est féminin parce que c'est féminin et pourquoi c'est féminin mais c'est féminin quoi pourquoi c'est féminin des quoi féminin le mot féminin la personne qui est féminin qui est féminin qui qui est féminin si pero porque yo hice el accord oui très bien claudia la personne la personne qui parle je dans ce cas c'est une femme donc c'est pour ça qu'au passé composé il y a l'accord si c'était un homme il n'y aurait pas eu d'accord il n'y avait pas eu d'accord d'accord la personne qui parle est une femme donc c'est une femme qui parle donc quand elle dit qu'elle s'est reposée c'est pour ça qu'on fait l'accord mais si c'était un homme par exemple si c'est Hugo qui parle Hugo s'est reposé nous faisons pas d'accord parce que Hugo c'est un homme Hugo s'est lavé on ne fait pas d'accord parce que Hugo c'est un homme donc vous voyez ici ça c'est les passés composés tous les verbes tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé donc je me répande je me lave au passé composé vous allez utiliser l'auxiliaire être au passé composé donc quels verbes utilise l'auxiliaire être au passé composé tous les verbes pronominaux et tous les verbes de la petite maison John, les cours finissent le 16 décembre jusqu'au 16 décembre le 16 décembre c'est la fin des cours du français 16 les 16 et maintenant donc ça c'est la la forme comment on va le former donc on a un sujet un pronom réfléchi c'est me, se, te, nous, vous, se être au présent donc vous allez conjuguer les verbes être et ensuite le verbe au participe passé des choses que vous connaissez déjà tout esto vous avez déjà le connaissez lo único que cambia est que en este caso sont verbos pronominales les verbos pronominales además de tener el verbo comparticiparse van a tener un pronom réfléchi y el verbo être au présent ese se va estar conjugando en presente alors maintenant la négation la négation n'est pas se reposer c'est la négation n'est pas se reposer ne pas se laver ça c'est à l'infinitif ensuite pour le présent on dirait je ne me repose pas je ne me lave pas je ne me repose pas je ne me lave pas no descanso no me oigno no descanso no me oigno au passé composé nous allons avoir je ne me suis pas reposé je ne me suis pas lavé je ne me suis pas reposé je ne me suis pas lavé je ne me suis pas reposé je ne me suis pas lavé attention ça on le fait surtout à l'écrit parce qu'à l'oral on ne va pas dire le ne ça ne change pas ça ne change pas la négation la négation c'est un risque classique nous avons vu que au passé composé la négation on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir conjugué entre le ne et le pas ce qui change un peu pour les verbes pronominaux c'est qu'on va rajouter les pronoms réfléchis accompagnés du verbe auxiliaire l'unique que cambia c'est que le pronombre réflexivo va estar accompagné de l'auxiliaire être donc la formation ça va être le sujet ne ou n apostrophe plus le pronom réfléchi plus être au présent plus pas plus participe passé je ne me suis pas reposé je ne me suis pas lavé il ne se pas reposé elle ne se pas lavé nous ne nous sommes pas lavé nous ne nous sommes pas reposés donc ça c'est les formations esto est mais que tout un record veris parce que vous connaissez les verbes pronominales et comment se conjugue et vous connaissez le non edward regarde le verbe pronominal n'utilise pas l'auxiliaire avoir le verbe pronominal se conjugue qu'avec l'auxiliaire être le verbe pronominal se conjugue qu'avec l'auxiliaire être il n'utilise pas l'auxiliaire avoir pour ça que je ne le pongo acá le verbe pronominal solo se conjugue avec l'auxiliaire être non avec l'auxiliaire avoir pour ça c'est que je dis que c'est un record parce que nous avons vu le passé compu et nous avons vu les verbes pronominales maintenant nous sommes juntant deux et allons pratiquer c'est parti pour le show est-ce que vous avez des questions avant de la pratique avant de pratiquer il y a des questions avant de passer à la suite est-ce que vous avez des questions avant de passer à la suite oui non oui non je ne vois pas des questions donc on va passer à la pratique ok nous allons pratiquer donc pratiquons passer composé des verbes pronominants alors c'est quoi la consigne cette fois transformer les phrases au passé composé mais à la forme négative à la forme négative vous allez nier transformer les phrases au passé composé à la forme négative attention aux accords cuidado con los accords je vais vous donner d'abord l'exemple en général je me lève à 6h en général je me lève à 6h si je vais les changer au passé composé et à la forme négative je vais faire le suivant ici c'est le présent je me lève c'est au présent ensuite je vais les passer au passé composé à la forme négative hier je ne me suis pas levé à 6h hier je ne me suis pas levé à 6h ici je mets le E entre parenthèses parce que si c'est un homme ça n'aura pas l'accord si c'est une femme comme moi il y aura l'accord hier je ne me suis pas levé à 6h donc c'est ça que je veux vous allez avoir une phrase qui va être au présent et ensuite vous allez la transformer au passé composé à la forme négative c'est parti pour les shows après la visite d'un musée il se repose après la visite d'un musée il se repose hier hier j'ai vu que vous transformez transformez la phrase au passé composé négatif il se repose c'est au présent non non no Marisol lever 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 levantarse levantarse lever levantarse y para les mujeres vas a agregar la e si tu eres mujer por ejemplo tu dices je ne me suis pas levé y vas a agregar la e pero si es un hombre il ne se pas lever no vas a agregar la e porque con los masculinos no se hace accord très bien Viviane et Jeannette il s'est reposé hier mais attention parce que vous ne faites pas les jeux encore il faut faire la négation il ne s'est pas reposé vous m'avez donné la bonne réponse au passé composé il s'est reposé il ne s'est pas reposé il ne s'est pas reposé après la visite du musée oui comme Hugo Hugo t'as joué le jeu Hugo il s'est cas sur todas les règles je te recorde les règles transformé la phrase en pasado compuesto y además en forma négativa il ne s'est pas reposé il ne s'est pas reposé après la visite du musée hier après la visite d'un musée il ne s'est pas reposé il ne s'est pas reposé ici il y a le le pronom réfléchi plus le verbe être conjugué et ça c'est le passé et ça c'est le passé participe passé du verbe reposé il n'y a pas d'accord parce que c'est un homme il n'y a pas d'accord parce que c'est masculin il n'y a pas d'accord alors pour la deuxième elle se promène après le dîner elle se promène après le dîner elle se promène après le dîner hier soir hier soir qu'est-ce qui s'est passé hier soir qu'est-ce qui s'est passé pour Edward comment tu l'as écrit c'est correct si tu l'as dit à l'oral il ne s'est pas reposé mais à l'écrit tu es obligé d'écrire avec nous il ne s'est pas reposé elle se promène après le dîner hier soir qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir ils ne sont promenés ils ne se sont pas promenés très bien là je vois Jeannette Jeannette et Viviana vous avez presque la bonne réponse mais on dit ils ne se sont pas comme Maïda et Oubo l'ont dit ils ne se sont pas promenés parce que c'est c'est promenés ils ne se sont pas promenés ils ne se sont pas ah je me suis trompée ici c'est promené elles ne se sont pas promenés après le dîner et très bien pour les accords par contre ça je vous l'accorde vous avez bien fait les accords promener ES parce que c'est des femmes elles ne se sont pas promenées après le dîner attention aux accords donc ça j'ai vu que la plupart l'ont bien fait ES parce que c'est des femmes et elles ne se sont pas promenées elles se promènent elles ne se sont pas promenées on garde on garde quand on fait le passé composé pour le verbe pronomino vous gardez les pronoms réfléchis que vous avez dans le temps présent vous rajoutez le verbe être conjugué au présent et vous rajoutez votre participe passé et Vilma pourquoi ES est alternat parce que elles sont elles c'est des femmes c'est pas une femme mais des femmes donc il faut savoir que le passé composé il s'accorde à un genre et un nombre un genre pour les féminins et un nombre pour les pluriels donc si c'est pluriel tu dois accorder tu dois rajouter un S et comme c'est pluriel et aussi c'est féminin donc on va rajouter le féminin E et on va rajouter le S pour les pluriels c'est pour ça que c'est ES elles ne se sont pas promenées après les dîners ensuite celui-là il s'endort à 23h quand il voyage il s'endort à 23h quand il voyage un S confonde es por femenino masculino comme ça Luz Marina se confunde si es femenino si es masculino es femenino si es si el sujeto son mujeres como el ellas es masculino si el sujeto es masculino il ou il adic es el sujeto tiene que ser femenino o plural para que haya un acorde si es femenino vas a hacer un acorde y vas a agregar una E si es plural vas a agregar una S entonces si es femenino y es plural vas a agregar una E y una S porque están los dos acordes por femenino y por plural il no se s'endor pas il no s'endor pas attention parce que Rafael Viviana Carolina vous êtes en train de me donner la négation mais au présent déjà comment c'est le participace du vers s'endormir dormir recuerden comment la saca entonces el participace del verbo en dormir el verbo es s'endormir dormir termina en i er dormir termina en n'ere como entonces se saca el participace des dormir ils ne se sont pas endormis à 23h quand ils voyagent c'est très bien c'est très bien Margot ils ne se sont pas endormis à 23h mais à 23h moi j'ai mis ça mais c'est bien ta réponse aussi attention parce que ici c'est s'endor s'endor est la conjugation del presente para el verbo s'endormir ils s'endors ellos se duermen pero el infinitivo es s'endormir s'endormir para atacar el participace deben mirar el verbo y para atacar su participace cuando terminan en n'ere en n'ere muchas veces el participace del verbo se obtiene quitándole la 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 y solo dejándola ahí el participace de s'endormir va a ser endormir endormi solo con una i pero como son il es plural vamos a agregar la s porque son ellos en plural entonces por eso se agrega la s ils ne se sont pas endormi avant trois heures mais avant heure ou ils ne se sont pas endormi avant trois heures quand ils voyagent con la réponse de Margot qui était très correct très bien mucha atención mucha atención porque lo que estoy viendo es que ustedes piensan que el participace se forma simplemente cogiendo el verbo que estaba conjugado y que lo ponen después de pa no así no es el participace hay reglas claras fáciles para los verbos del primer grupo como er e ir y hay muchas excepciones que hay que aprenderselas de memoria pero muchos verbos la mayoría de los verbos terminan en r y en ir entonces es fácil de formar sus pases hay que trabajar porque estas son es mucho hay que tener buen vocabulario y también aprender las reglas poder memorizar las reglas y trabajar con ellas al principio es difícil pero a medida que vayan estudiando lo tienen que practicar van a poder comenzar a escribir bien y tener más vocabulario para no tener que hacer tanta memoria decir ah bueno voy a formar la raíz con voy a coger y voy a agregar las terminaciones va a llegar automáticamente pero nada llega sin esfuerzo o sea que hay que esforzarse y trabajar y estudiar o sea que hay que la tercera es la toda tercera él se douche todos los días antes de salir al el se douche todos los días antes de salir al el se douche todos los los días antes del el letzt del la aller au lit hier soir hier soir qu'est ce qui s'est passé oui janet ou go très bien donc hier soir et il ne s'est pas touché avant d'aller au lit hier soir il ne s'est pas touché avant d'aller au lit et il y a l'accord parce que c'est une femme comme elle c'est une femme elle on va rajouter le final ici on est en train de monter le niveau vous vous était avant on était dans des choses plus facile maintenant on commence à prendre des choses encore plus compliqué mais c'est normal dans l'apprentissage on au début il ya des choses qui sont compliquées puis elles deviennent facile et ensuite on apprend des choses qui vont encore nous interpeller nous challenger comme il dit en français à l'anglais nous challenger pour monter encore d'un niveau plus haut à chaque fois que vous avez un nouveau défi il faut se poser il faut lire il faudrait voir des explications si ce n'est pas assez clair il faut travailler il faut s'exercer et ensuite cela deviendra automatique mais sans travail il n'y aura pas de recompense maintenant ce que nous avons vu c'est un peu plus avancé, il faut apprendre plus, il faut apprendre plus, il faut faire plus comment dire, il faut commencer à étudier plus et analyser la situation donc tout requiert de l'assure plus requiere, no sacrificio, pero más que todo, esfuerzo y trabajo. Porque no hay recompensas sin esfuerzo. Entonces, ahora lo que les estoy, con estos dos temas que vimos hoy, porque hoy los vi un poco más quedados con el tema, porque hay más confusiones, hay nuevos temas, entonces todavía no viene todo perfecto. Los invito mucho a practicar. Los invito mucho a practicar la escritura y las reglas, que son un poco más es complicado, y se está complicando la vuelta, pero no por eso, tienen que bajar la vuelta. C'est la fin de cours, aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire l'atelier avec vous, mais ce n'est pas grave. On le vera une prochaine fois. Je vous dis merci beaucoup et on se retrouve jeudi prochain avec Arthur. Pour cette semaine, David ne sera pas présent il sera en congé, il est en congé, il revient la semaine prochaine et vous allez avoir cours avec Arthur. Comme d'habitude, je vous remercie. Passez une bonne semaine et au revoir. et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada